Midi, roi des étés, épandu sur la plaine, tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu. Tout se tait, l'air flamboie et brûle sans haleine, la terre est assoupie en sa robe de feu. L'étendue est immense et les champs n'ont point d'ombre, et la source est harie où buvaient les troupeaux. La lointaine forêt, dont la lisière est sombre, dort là-bas, immobile, en un pesant repos. Seuls, les grands blés mûris, tels qu'une mer dorée, se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil. Pacifiques enfants de la terre sacrée, qu'ils épuisent sans peur la coupe du soleil. Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante, du sein des épis lourds qui murmurent entre eux, une ondulation majestueuse et lente s'éveille et va mourir à l'horizon poudreux. Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi les herbes, bavent avec lenteur sur leurs fanons épais, et suivent de leurs yeux languissants et superbes le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais. Homme, si le cœur plein de joie ou d'amertume, tu passais vers midi dans les champs radieux, fuis. La nature est vide et le soleil consume. Rien n'est vivant ici. Rien n'est triste ou joyeux. Mais si, désabusé des larmes et du rire, altéré de l'oubli de ce monde agité, tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire, goûter une suprême et morne volupté, Viens, le soleil te parle en paroles sublimes, dans sa flamme implacable, absorbe-toi sans fin et retourne à pas lent vers les cités infimes, le cœur trempé sept fois dans le néant divin.